Bonjour les élèves. Communication, une invitée de SOS Vélages Maroc dans la classe. A. L'enseignante. Aujourd'hui, notre invitée est un membre de l'association SOS Vélages d'Enfants Maroc. Vous pouvez lui poser vos questions. Je répète. L'enseignante. Aujourd'hui, notre invitée est un membre de l'association SOS Vélages d'Enfants Maroc. Vous pouvez lui poser vos questions. B. Salma. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre association? Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre association? C. L'invité. SOS Vélages d'Enfants est une association qui existe dans 135 pays. SOS Vélages d'Enfants est une association qui existe dans 135 pays. D. Nabil. Moi, je voudrais savoir à quoi sert cette association. C. L'invité. SOS Vélages d'Enfants vient en aide aux enfants en danger. C. L'invité. SOS Vélages d'Enfants vient en aide aux enfants en danger. C. C'est-à-dire des enfants qui risquent de perdre leurs droits élémentaires. SOS Vélages d'Enfants vient en aide aux enfants en danger. SOS Vélages d'Enfants, c'est-à-dire des enfants qui risquent de perdre leurs droits élémentaires. E. NADAM. Pardon madame, de quel droit s'agit-il? Pardon madame, de quel droit s'agit-il? Pardon madame, de quel droit s'agit-il? C. L'invité. Nous assurons à nos enfants le droit d'avoir un logement, une famille et d'aller à l'école. F. Akram. Pourrions-nous visiter votre association? Pourrions-nous visiter votre association? Pourrions-nous visiter votre association? C. L'invité. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. À l'enseignante. Merci madame pour ces informations. Merci madame pour ces informations. Merci madame pour ces informations. J'ai toute la classe. Merci madame, au revoir. Merci madame, au revoir. Merci madame, au revoir. Une invitée de SOS Village Maroc dans la classe. L'enseignante. Aujourd'hui, notre invitée est un membre de l'association SOS Village d'Enfants Maroc. Vous pouvez lui poser vos questions? Selma. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre association? L'invité. SOS Village d'Enfants est une association qui existe dans 130-135 pays. Nabil. Moi, je voudrais savoir à quoi sert cette association. L'invité SOS Village d'Enfants vient en aide aux enfants en danger, c'est-à-dire des enfants qui risquent de perdre leurs droits élémentaires. Neda. Pardon madame, de quel droit s'agit-il? L'invité. Nous assurons à nos enfants le droit d'avoir un logement, une famille et d'aller à l'école. Akram. Pourrions-nous visiter votre association? L'invité. Avec plaisir. L'insignante. Merci madame pour ces informations. Toute la classe. Merci madame. Au revoir. Bonjour les élèves. Communication. Une invitée de SOS Village Maroc dans la classe. A. L'insignante. Aujourd'hui, notre invitée est un membre de l'association SOS Village d'Enfants Maroc. Vous pouvez lui poser vos questions. Je répète. L'insignante. Aujourd'hui, notre invitée est un membre de l'association SOS Village d'Enfants Maroc. Vous pouvez lui poser vos questions. B. Salma. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre association? Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre association? C. L'invité. SOS Village d'Enfants est une association qui existe dans 135 pays. SOS Village d'Enfants est une association qui existe dans 135 pays. SOS Village d'Enfants est une association qui existe dans 135 pays. D. D. Nabil. Moi, je voudrais savoir à quoi sert cette association. Moi, je voudrais savoir à quoi sert cette association. Moi, je voudrais savoir à quoi sert cette association. SOS Village d'Enfants vient en aide aux enfants en danger, c'est-à-dire des enfants qui risquent de perdre leurs droits élémentaires. SOS Village d'Enfants vient en aide aux enfants en danger, c'est-à-dire des enfants qui risquent de perdre leurs droits élémentaires. SOS Village d'Enfants vient en aide aux enfants en danger, c'est-à-dire des enfants qui risquent de perdre leurs droits élémentaires. E. Madame. Pardon, madame, de quel droit s'agit-il? Pardon, madame, de quel droit s'agit-il? Pardon, madame, de quel droit s'agit-il? C. Inviter. Nous assurons à nos enfants le droit d'avoir un logement, une famille et d'aller à l'école. Nous assurons à nos enfants le droit d'avoir un logement, une famille et d'aller à l'école. F. Akram. Pourrions-nous visiter votre association? Pourrions-nous visiter votre association? Pourrions-nous visiter votre association? C. L'inviter. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. À l'enseignante. Merci, madame, pour ces informations. Merci, madame, pour ces informations. Merci, madame, pour ces informations. J'ai toute la classe. Merci, madame, au revoir. Merci, madame, au revoir. Merci, madame, au revoir. Une invitée de SOS Vélage Maroc dans la classe. L'enseignante. Aujourd'hui, notre invitée est un membre de l'association SOS Vélage d'Enfants Maroc. Vous pouvez lui poser vos questions? Salma, bonjour, madame. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre association? L'invité SOS Vélage d'Enfants est une association qui existe dans 130-135 pays. Nabil, moi, je voudrais savoir à quoi sert cette association. L'invité SOS Vélage d'Enfants vient en aide aux enfants en danger, c'est-à-dire des enfants qui risquent de perdre leurs droits et les morts. Neda, pardon, madame, de quel droit s'agit-il? L'invité, nous assurons à nos enfants le droit d'avoir un logement, une famille et d'aller à l'école. A Kram, pourrions-nous visiter votre association? L'invité, avec plaisir. L'enseignante, merci, madame, pour ces informations. Toute la classe, merci, madame, au revoir.